Musique Mesdames, Messieurs, bon après-midi à tous et bienvenue dans Parlons Foot. Nous nous sommes déplacés ici à Sali à la rencontre de l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, certainement futur entraîneur de l'équipe du Dirafe, Amara Traoré. Amara, bonjour. Bonjour Madame Traoré. Comment vous allez ? Ça va, ça va, ça fait un bail. Ça fait un bail, effectivement, et j'ai presque envie de vous dire, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était au lendemain de l'échec de Bata. Vous nous aviez accordé une interview exclusive un peu pour parler de cette compétition. Depuis lors, de l'eau a coulé sous les ponts. Alors, Amara, depuis lors, qu'est-ce que vous avez fait ? Comment vous vous êtes épanoui en tant qu'entraîneur ? Depuis lors, beaucoup de réflexions et beaucoup de voyager entre-temps. Et puis, beaucoup de travail, donc j'ai eu la possibilité en tant de temps de travailler dans une sélection pour un match, aller-retour, que j'ai refusé parce que moi, je suis un homme de projet. C'est-à-dire ? Quelle sélection ? J'avais la possibilité d'aller en Afrique, dans une sélection, en 2013, des doubles confrontations. Je préfère taire le nom. Ok. Parce que bon, je ne veux pas toujours gérer. L'entraîneur qui avait signé là-bas est sur le bas, donc je ne veux pas dire non. Très bien. J'avais réfugié parce que je sortais de bataille, donc il fallait maintenant partir dans un truc plus long où il y a le temps d'asseoir certaines choses. Donc après, en tant que temps, je suis parti, je suis parti en Guinée, une bonne expérience. Et là, on va revenir au Sénégal pour continuer à participer au développement de notre football. Mais est-ce qu'on peut dire qu'Amara, au sortir de bataille, était fâchée ? Parce que vous avez préféré vous exiler en Guinée, alors qu'à l'époque, déjà, il y avait certains clubs sénégalais qui voulaient vous employer, mais on dirait que vous avez un peu boudé, vous avez fait la tête. Non, je ne me fâcherais jamais contre le football de mon pays. Moi, je suis cohérent et conséquent avec moi-même. À la sortie de bataille, j'avais envie de m'exiler un peu. Pour, en même temps, profiter de notre expérience. Parce que vous savez, des fois, c'est difficile. Parce que je sorte de la Ligueur après l'équipe nationale, j'avais envie de voyager. Même si ce n'était pas contre Guinée, peut-être que j'avais projeté d'aller en France, de prendre une année sabbatique, de voyager encore pour visiter quelques clubs. Mais, bon, Amara, c'est un homme de principe. J'essaie de rester un homme de principe, de défendre certaines valeurs. Ce n'est pas pour autant que j'étais fâché. Non, non, non. Au contraire. Même quand j'étais à Conakry, même avant de partir à Conakry, lors des doubles confrontations Sénégales-Côte d'Ouart, j'allais parler avec des dirigeants de la fédération. Même l'entraîneur de l'époque qui était là. Donc, non, au contraire. Sans rancune, en fait. Non, non, non. Alors, parlez-nous un peu de votre expérience en Guinée. Vous commencez, je pense, avec l'Oroya et ensuite vous passez à l'AS Caloum ou c'est le contraire ? Non, c'est le contraire. Voilà. Vous commencez par l'AS Caloum, ensuite vous allez à Oroya. On va dire que, bon, cette transition d'Oroya à Escaloum, c'est une promotion. Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'AS Caloum ? Parce qu'on n'a pas compris, en fait, votre départ aussi précipité. Et le limongé, d'ailleurs, que vous avez été. Non, je n'étais pas limongé. C'est bon, c'est sous la complexité de cette affaire-là. Donc, je me rappelle, j'ai signé en Guinée le 1er mars. Et trois jours après, j'ai perdu mon frère qui m'était très proche. Quand je suis arrivé, Caloum était presque dernier. Mais j'ai réussi à hisser cette équipe à la 3e place. Avec maintenant, à l'époque, c'était des joueurs qui étaient en fin de carrière. Donc, le nouvel président qui était là-bas voulait vraiment faire de Caloum une équipe de démarche africaine. Donc, quand je suis arrivé, bon, le 1er janvier, j'ai vite compris, avec ces jours-là, ce n'était pas possible. Donc, il fallait renouveler l'équipe petit à petit. Donc, avec, vous savez, en 6 mois, 7 mois, ce n'était pas possible. Mais avec tout ça, on a réussi quand même, parce que c'était un travail de groupe, on a réussi à finir très fort par la 3e place. La preuve, l'équipe a connu dans cette dynamique. Après, je suis venu au Sénégal. Quand je suis venu au Sénégal, il me restait quoi ? Deux mois de contrat. Donc, deux mois de contrat. Je me suis arrangé avec le club pour partir parce que le club voulait avoir une auto-orientation. Et moi, ça ne me convenait pas. Et voilà. Et puis, quand j'ai arrêté avec Caloum, dans la minute qui suit, il y a Auréa qui était là pour me prendre. Donc, ça veut dire que, bon, le travail que je faisais en Guinée était très apprécié. En même temps, j'ai signé à Auréa, donc, un contrat de deux ans, avec le président Antonio que j'ai salué au passage, qui est un grand monsieur. Donc, on avait l'ambition d'aller plus loin en Coupe d'Afrique. Et maintenant, d'être champion de Guinée et puis de prendre la Coupe. Le premier objectif était atteint. C'est-à-dire qu'on a, je me l'appelle, on a éliminé. Vous savez, la Guinée est restée pratiquement une vingtaine d'années sans passer le premier tour. Mais, coach, est-ce que vous avez l'impression, après ce passage en Guinée, d'avoir progressé par rapport au coaching, par rapport à ce métier que vous faites ? Parce que, je n'ai pas l'impression que le football guinéen soit quand même d'un niveau beaucoup plus relevé que le football sénégalais. Mais, quand on regarde aujourd'hui, le football guinéen a réussi à placer une équipe presque au bord des poules. Donc, c'est un football qui est vraiment technique. C'est un football avec beaucoup de qualité. C'est un football, mais c'est un football qui commence à s'organiser. La preuve, bon, ils se sont passés toutes ces dernières années, ils sont qualifiés en Coupe d'Afrique. Donc, aujourd'hui, ils ont gagné le premier match contre, c'est par contre, de Togo. Ils ont été battus par l'Ouganda. Mais, aujourd'hui, c'est un football qui est en notre progression. Même aujourd'hui, moi, je pense qu'un club comme l'Aescalou, mais un club comme l'Orea, c'est des clubs qui sont plus riches que les clubs. Par contre, la preuve, l'Orea était capable de venir se préparer à Djambar. L'Aescalou va se préparer au Maroc, va se préparer et tout de suite. Donc, aujourd'hui, mais, ça a dit que c'est deux clubs, comparé au Sénégal, où il y a beaucoup de clubs qui peuvent se rivaliser entre eux. Mais, en Guinée, c'est toujours deux ou trois clubs qui... Gérés par des investisseurs privés. Oui, par des mécènes privés, passionnés, vraiment passionnés, que ce soit Antonio Soiré, que ce soit Bourg-en-Saint-Pil, c'est vraiment d'abord des passionnés qui veulent aider leur jeunesse. Et qu'aujourd'hui, maintenant, en termes d'organisation et d'infrastructure, le Sénégal est mieux loti. Mais, coach, est-ce que vous n'êtes pas allé un peu renflouer les caisses sur le plan financier ? Parce que quand vous me dites, oui, par rapport aux mécènes, c'est sûr que, voilà, par rapport à certaines négociations qui ont eu lieu, le football, je pense que vous n'avez pas été ébouillis non plus par leur niveau de football. Donc, quelque part, Amarie, il est un peu parti se refaire aussi. Non, mais ça, je vous laisse demander la question à M. Morguey Ndiaye de Wacom. Parce qu'à un jour près, j'allais signer à Wacom. Bon, ce n'est pas ça du tout. Parce qu'à un jour près, j'allais... Mais qu'est-ce qui a fait, justement, balancer le... Je vous dis, ce qui a fait balancer, c'est parce que j'avais envie de voyager. Parce que si c'était seulement l'aspect financier, je vous dis, j'avais la possibilité encore de ressanguiner. J'avais la possibilité d'il y a... Parce que, bon, voilà, parce que quand j'ai quitté le Horea, le président de Horea voulait que je reste garder mon appartement, rester dans le club, continuer le projet de centre de formation. Je dis, non, non, il faut que je... Donc, voilà, pour l'instant, je vais rentrer au Sénégal. A garder les mêmes avantages, hein. J'avais le possibilité de garder les mêmes avantages que j'avais. J'ai dit, non, non, bon, j'ai parti au Sénégal, parce que, bon, pour x raisons, en tannas, puis je reviendrai pour... Non, c'était pas... D'accord. C'était pas... Mais est-ce que vous avez eu l'impression, parce que vous n'avez pas encore répondu à ma question, sur le plan sportif d'avoir appris quelque chose ? Bon, bien sûr, c'est le plan sportif, parce que ça m'a permis de... Bon, même si j'allais faire la Linguère, la Linguère, j'ai fait la Coupe CAF, au passage, beaucoup de gens disent que les clubs sénégalais n'ont pas... Ces dernières années, n'ont pas fait plus de deux tours. Je pense que la Linguère a réussi à faire plus de deux tours en Coupe CAF, et la Linguère a réussi à faire, même, a failli faire troisième, si ça s'agit sur le sort des pénaltis, à même faire troisième tour contre Tepé Mazambel, pour que tout le monde se rapprenne des matchs contre Joriba. Je pense que le Giraffe aussi l'a fait, il n'y a pas longtemps. Donc, sur le plan sportif, ça m'a permis d'entraîner un grand club africain. Déjà, l'Oréal, c'est un grand club de nom. Et de rencontrer, par exemple, le Raja, de Casablanca, qui est deuxième vice-champion du club au monde, et de les battre, et puis de jouer des matchs, parce qu'avec l'Oréal, j'ai eu la chance de rencontrer que des champions d'Afrique. L'Oréal, le Raja, un champion d'Afrique, le Sfax, un champion d'Afrique, l'Etoile de Sahel, un champion d'Afrique. Donc, sur le plan jeu, sur le plan tactique, quand même, j'ai été confronté à beaucoup de situations, et puis même sur le plan logistique, organisation, je me rends compte qu'aujourd'hui, que nos clubs sont très loin de l'organisation africaine pour rivaliser ces équipes-là. Parce que, quand même, je me suis rendu compte qu'en Afrique, pour pouvoir prétendre rentrer dans ces phases de poule-là, il faut être capable d'aller chercher des joueurs dans la sous-région, comme l'a fait un moment donné la gendarme avec le feu au Marseille. Donc, parce que nous, on était capable d'aller chercher des joueurs en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Sénégal avec Kassé et Khadim, et au Burkina avec des bons joueurs, aujourd'hui. Donc, il faut pouvoir ratisser large, mais pour ça, il faut les moyens financiers. C'est pour ça que c'est le plan sportif, vraiment, j'ai beaucoup appris. Vous n'êtes pas ennuyé. Non, pas du tout. Alors, coach, retour au bercaille, on va le dire comme ça, puisque vous revenez au Sénégal, vous êtes annoncé à la tête de l'équipe du Dirafe. Mais, coach, certaines mauvaises langues dont je vais être le relais disent que vous avez fait un coach, puisque il y avait votre ami Ablaïsar qui était à la tête de l'équipe du Dirafe, et derrière, c'est vous qui venez à la tête de cette équipe. On sait vos relations avec Ablaïsar, tout le monde les connaît, vous avez dirigé l'équipe nationale du Sénégal ensemble, vous êtes tout le temps ensemble. Donc, comment expliquer que vous preniez la place de votre ami ? Tu as répondu à la question, tu as dit les mauvaises langues. Non, oui, mais bon, il faut, il faut nous éclairer quand même. Je n'ai pas besoin de décrire, c'est pourquoi. C'est le coup de l'humour, mais quand même, si je vous fais, ça, c'est parce que ça, c'est intéressant. Parce que vous avez dit, vous-même, les mauvaises langues. Ça dit que c'est vraiment des mauvaises langues. Parce qu'aujourd'hui, Ablaï, je pense que Ablaï a tout montré au Sénégal, Ablaï a tout fait au Sénégal. Aujourd'hui, Ablaï n'a plus rien pour le Sénégal. Aujourd'hui, il fallait à Ablaï des structures, comme aujourd'hui, comment s'appelle ? Ablaï avait décidé, à part de cette année, de passer à autre chose, de ne plus faire le quotidien, de faire un travail de Détienne, pratiquement. Directeur dans nos centres, formé. Parce qu'il a suivi son cursus, ça, ça, c'était décidé. Donc, bon, on ne va pas rentrer dans la profondeur. La preuve. Vous savez, Ablaï, moi, c'est, comme je dis, c'est souvent, c'est un nez, avec des narines. Donc, parce que, quand les gens ne maîtrisent pas, c'est normal aussi, hein. Justement, c'est l'occasion pour vous. Oui, qui rentrent dans certaines considérations. Effectivement, parce que... Mais aujourd'hui, Ablaï a signé où ? À l'Union Foot. Que je félicite. Et puis, vraiment, je lui souhaite une bonne réussite. Mais moi, je n'ai pas encore signé. C'est ça, c'est ça le... Vous n'avez pas encore signé, mais vous êtes renoncé avec insistance au niveau du giraffe. Mais, mon coach, c'est pas rentable. Mais c'est pour... Non, c'est pas pour faire, mais il faut des écrits sur moi. D'accord, allez-y. Il faut pour des bons écrits sur moi. Parce que la preuve, aujourd'hui, Ablaï a signé depuis le 18. Moi, je n'ai pas encore signé. Donc, il y avait un processus à poursuivre jusqu'à la fin. D'accord. Parce que moi, je ne peux pas remplacer Ablaï Sars. Voilà. Très bien. Bon, ça, c'est la phrase du jour. Très bien. Donc, vous avez adapté vos calendriers. Mais, coach, le challenge du giraffe, pourquoi le giraffe, justement ? Alors que, bon, comme vous le dites, il y a un an et quelques, Wakaram tapait à vos portes. Pourquoi le giraffe ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce club pour prendre, justement, ce challenge-là ? Non, pour vous dire la vérité, le giraffe, c'est un club qui me voulait depuis... Attends. Vous savez, quand j'ai signé à la Linger, le giraffe, j'avais pratiquement donné ma parole au giraffe. Maintenant, pour que je reste à la Linger, il a fallu que... Parce que moi, je suis au nom de parole. Quand je dis quelque chose, c'est comme si j'ai signé. Et les gens à la Linger, les gens à la Linger voulaient que je signe. J'ai dit non, 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 j'ai déjà donné ma parole au giraffe. Maintenant, pour que je puisse venir signer à la Linger, il faut que vous allez voir les dirigeants de la Linger pour que les gens qui m'autorisent à signer. Même si j'avais rien signé, hein. Mais j'avais donné ma parole. Et ils ont allé voir Wagan et Naufaine. Ils ont compris le projet sérégien parce qu'à un moment donné, il fallait que là, il fallait rebousser la Linger. D'accord. Donc, après, je suis resté à la Linger trois ans. Après la Linger, j'ai signé à l'équipe nationale. Même quand j'ai fini l'équipe nationale, la même année, le giraffe voulait que je revienne encore. Voilà. Parce que c'est pour répondre, pour expliquer aux mauvaises langues, hein, le projet s'est amarré le giraffe. Donc, voilà. Les mauvaises langues dans moi. C'est toi qui dis ça. Non, non, non. Non, je n'oserai pas. Je n'irai pas jusqu'à là. Donc, voilà. Donc, voilà. Et quand j'ai fini l'équipe nationale, après Bata, le giraffe voulait que je revienne encore. Et bon, après, j'étais dans une phase de réflexion. J'étais dans une phase de réflexion parce qu'à ce moment-là, après Bata, j'ai voulu prendre du recul, un peu réfléchir. Parce que, je ne sais pas, des fois, c'est bien. Parce que ça faisait, quoi, 5, 6 ans que j'étais tambour battant. Donc, voilà. Il fallait un peu avoir un peu de... Prendre un étabétique pour réfléchir. Entre-temps, Ablaï a signé à... Au moment, au même moment que le giraffe voulait que je revienne, au même moment, dès qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas m'avoir, donc ils ont fait signer Ablaï. Bien sûr. Donc, pour vous dire, Ablaï, moi, c'est pratiquement la même chose. Donc, après, Ablaï a signé et moi, je suis parti en Guinée. Maintenant, Ablaï, c'était carré, hein. Ablaï, il fait deux ans au giraffe. Après, maintenant, il passe à autre chose parce que le giraffe, aussi, c'était un challenge, quoi. Donc, bon, c'est dommage que le championnat s'est loupé dans les 4 dernières journées. Mais après, bon, maintenant, quand il savait qu'Ablaï devait partir, bon, après, il m'a pris. D'accord. Et là, vous vous sentez prêt à... Et si Ablaï devait rester au giraffe, je ne l'ai pas signé. Ma signature au giraffe dépendait d'Ablaï. Très bien. Ce soit clair. D'accord. Ma signature au giraffe dépendait d'Ablaï. Si vous voyez que depuis deux mois, depuis deux mois, depuis deux mois, on était en discussion, mais c'est Ablaï qui avait les derniers mots pour que je signe au giraffe. Très bien. Très bien. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, comme je le disais, pour rebondir un peu sur ma question, le challenge giraffe... Amara, vous avez voyagé un peu à travers l'Afrique. Vous avez vu comment le football africain évolue au niveau des infrastructures, au niveau des moyens. Il ne faut pas se leurrer. Au Sénégal, les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis 4 ans, 5 ans, que le niveau professionnel, qu'on est dans l'ère du football professionnel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez réussir là où d'autres ont échoué ? Parce que, tout simplement, les sous-bassements, a priori, ne sont pas là. Vous oubliez que j'ai entré dans la lingueur 3 ans où il n'y avait même pas un jeu sur du sable. Capacité d'adaptation. Première qualité. Voilà. Mais encore. Un jeu sur du sable. Quand on signe en Afrique, d'abord, à part le Maghreb, quand on signe en Afrique, il faut avoir une capacité d'adaptation par rapport à la situation. Même s'il commence à y avoir un peu de progrès, parce qu'aujourd'hui, on voit que dans toutes les régions, il y a un gazo synthétique. Maintenant, ce que vous dites, c'est vrai. Aujourd'hui, on fait un fouet professionnel. Les infrastructures, ce n'est pas seulement les terres où on va compétenir. Les infrastructures, c'est comme aujourd'hui, avoir la capacité de pouvoir s'entraîner l'heure qu'on veut, le jour qu'on veut, sans pouvoir attendre un téléphone au stade, donner un programme. Sans mototop et l'allocation. L'allocation, c'est aujourd'hui. Un club comme le Giraffe, aujourd'hui, doit tendre vers ça. Bon, ça me rassure quand j'entends le président de la section, le président de la section, dire qu'il y a 8 hectares où un projet va ériger un grand centre. Mais c'est rassurant. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, si on veut, un club comme le Giraffe veut rivaliser contre le TP Mazambé, contre... Vous savez, nous, souvent, on dit, souvent, on veut prendre des références en disant de suite, on veut bâtir ce genre de club-là. Mais ça commence d'abord par les infrastructures. Parce que, je ne vous le cache pas, aujourd'hui, on doit reprendre le 29, mais on est en train de se battre pour un terrain. Donc, ce n'est pas ça qui est faveur. Surtout que quand on a des entraînements un peu méthodiques, avec une planification claire, bien précise, c'est très difficile de ne pas savoir où on s'entraîne. Parce que ce qui est préférable, c'est aujourd'hui, d'avoir la capacité de dire à mes jours, de donner la planification mensuelle, ou bien même des fins annuelles. Parce que tu maîtrises le calendrier, tu maîtrises l'infrastructure, tu maîtrises tout. Mais aujourd'hui, tu commences une saison sans maîtriser le terrain. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, bon, maintenant, on va s'adapter. Mais l'adaptation, c'est limite. Oui, je sais, vous allez vous adapter. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, que ce soit vous, ou Ablaï, ou d'autres entraîneurs, souvent, quand ils signent leur contrat, ils parlent de projet. Oui, on a un projet sur deux ans. On va viser l'Afrique. C'est tel et tel notre objectif. Mais au final, quand ils travaillent au quotidien, ils gèrent quoi ? Des problèmes ponctuels. Les joueurs ne sont pas payés. Ils sont en grève. Donc, aujourd'hui, réellement, est-ce qu'on peut se projeter sur deux ans avec les clubs de Ligue 1 sénégalaises ? Bon, tu sais, Mam Fatou, tu sais, dans la vie, tout est projet. Même ta propre vie est un projet. C'est un projet. Donc, il faut toujours se projeter avec des objectifs intermédiaires. Aujourd'hui, tu ne peux pas, surtout en football, où on sait que les résultats... Il y a un grand penseur américain qui disait que la réussite ne s'atteint pas avec les recettes d'un jour. Elle se construit peu à peu sur des principes justes et humiliables. Donc, vous savez, un football, ce n'est pas dans ces deux jours, hein ? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Maintenant, il faut se projeter avec, maintenant, certaines certitudes. Comme tu dis, il y a des choses, c'est des préalables. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de fouet professionnel. Comment on va parler de fouet professionnel ? Et que, comme tu dis, les salaires ne sont pas payés. Les salaires de 75 000, 100 000 ne sont pas payés. C'est un problème. Les joueurs n'ont même pas de contrat de travail. De contrat de travail. Ça veut dire qu'on ne met pas le joueur d'abord, l'acteur en sécurité, et que l'entraînement en sécurité. Mais comment quelqu'un à qui tu veux demander des choses extraordinaires, parce que le football, c'est aller chercher au plus profond de soi-même pour être performant. Maintenant, comment on peut demander à ces gens-là d'être performants, alors qu'ils ne sont pas en sécurité ? Psychologiquement, déjà. Aujourd'hui, il y a un problème, le fouet professionnel sénégalais, il y a le problème de sécurité. C'est-à-dire que les acteurs ne sont pas en sécurité. Sécurité en du guillemets, c'est-à-dire sécurité. La sécurité financière, c'est un certain. Quand on joue au football, je veux dire, je vais vous couper, pour vous donner juste un exemple, des joueurs professionnels qui demandent à leurs parents de l'argent pour pouvoir aller s'entraîner. Vous voyez, ça, c'est déjà un problème de sécurité psychologique. Déjà, parce qu'aujourd'hui, le footballeur, au lieu d'être autonome, devient une charge pour sa famille. Donc, c'est un peu pour rejoindre un peu votre raisonnement. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel on est ne favorise pas aussi les performances. Non, mais c'est qu'aujourd'hui, quand même, on a mis le statut. C'est-à-dire que c'est bien de mettre le statut professionnel. Mais par contre, ce statut-là, il faut le remplir. Il faut le remplir avec toutes les commodités. Il faut dire qu'aujourd'hui, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, quand on ne peut pas, on dit qu'on peut payer 50 000, on dit qu'on paie 50 000. Ça ne sert à rien de promettre des choses qu'on ne peut pas tenir. Et le jeu, il n'est pas fou. Le jeu, quand il dit au départ, c'est ça, il va se limiter à ça. Maintenant, s'il ne veut pas, il y a tellement de joueurs, vous mettez de côté, il y a d'autres qui peuvent faire ça. Mais tu sais, en football, il y a des choses qu'il faut expliquer. C'est la motivation, ça. La motivation, c'est tu promets quelque chose et que tu ne donnes pas. Mais ça joue sur la motivation du joueur, ça. Mais c'est souvent... Il faut un langage clair. Et ça, ça freine le terrain de notre joueur. Même si ce n'est pas au Sénégal qu'ils vont gagner de l'argent. Moi, ce que je conseille aux joueurs, aux Sénégalais, ce n'est pas au Sénégal qu'ils vont gagner de l'argent. Le Sénégal leur permet de... Vous savez, le Sénégal crée un cadre avec un statut. Maintenant, il faut que le langage soit très clair. Souvent, je dis ça à mes joueurs. Ce n'est pas au Sénégal qu'ils vont gagner de l'argent. Même nous, entre eux, ce n'est pas au Sénégal qu'on va gagner de l'argent. Donc voilà, parce que nos clubs sont limités à un moyen. Mais notre pays nous permet un cadre. Maintenant, ce football professionnel-là, c'est à nous de l'animer. Mais comment l'animer, c'est-à-dire faire du spectacle où les sponsors vont arriver, les gens vont arriver. Maintenant, quand l'argent va rentrer, après les gens vont... Très bien, on va essayer de... Que les gens puissent vivre décemment de leur projet. Tout en sachant qu'en football, quand même, même les normes FIFA, c'est 0,02. On a vu ça, comment ça s'appelle, dans ce stage-là. C'est 0,02 qui vivent dignement du football. Donc ça, ça doit alerter même les parents, qui aujourd'hui, je sois tellement de coups de fil, « Mon fils veut jouer au football, aider mon fils, etc. » Il faut que les parents sachent, et je le répète encore, que dans le football, il y a 0,02 qui peuvent vivre dignement du football. Donc aider, pousser les enfants à aller à l'école, à prendre un métier, et ensuite, maintenant, si pour réussir, c'est très aléatoire. Donc maintenant, pour revenir à se conduire par rapport au statut professionnel, donc aujourd'hui, si on ne peut pas, si on ne s'écrisse pas, aujourd'hui, l'élément central qui est l'entraîneur, qui est le metteur en scène, et je le jure qui sont les acteurs, mais ce sera très difficile de créer un spectacle. Alors, quand vous décrivez ça, on se demande, est-ce qu'Amara, c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, retourner dans le piège que vous vouliez éviter en vous exportant, en vous exilant, mais au-delà de ça, est-ce que la motivation est intacte ? Est-ce que vous êtes toujours aussi motivé que quand vous étiez arrivé à la tête de la Linger, quand vous étiez à la tête de l'équipe nationale ? Quand même, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à ce football ? Non, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu une épreuve terrible. J'ai vécu une épreuve vraiment terrible, ces dernières années, avec la perte de mon frère. Et quand je l'ai perdu, là j'ai vécu terrible. Mais avec le OEA, j'ai commencé à retrouver la sensation, toutes mes sensations d'abord de compétiteur, de coach, de réflexion. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure à un ami, à Bilal, je disais à Saint-Labilal, que même tout à l'heure au téléphone, je disais que j'ai vraiment envie de répondre à l'entraînement, parce que j'ai... Il y a des fourmis dans les joueurs. Il y a des fourmis, il y a quelque chose qui... Et j'ai envie de donner à ce club-là, son luxe dans le temps. Sachant que les girafes, c'est une équipe compliquée, il faut toujours gagner quelque chose dans l'année. Et ça, je ne suis pas dans l'année. Des objectifs. Et moi, tu sais, moi, je n'aime pas m'ennuyer. Moi, j'aime des challenges, quoi. Quelqu'un... Il y a un vieux sage qui disait que c'est dans les LIA et la contrarieté qu'on progresse. Et la personne a besoin toujours de pression. De motivation, de stibule. Moi, j'ai besoin de pression pour me stiboumer. Bien sûr. Mais je n'aime pas arriver dans des situations où tout est OK, tout est... Donc, voilà. Donc, a priori, la motivation va être là. Ah oui, tu m'as... Prêt à aller très mal malgré les obstacles. Je l'ai fourmis dans les jambes et mes mains pour de suite être le 29 pour reprendre. Alors, coach, on arrive à la fin de cette émission. 30 minutes, ça passe très, très vite. J'ai comme envie de vous poser juste une petite question. Et là aussi, c'est dans la démarche. Pourquoi cela? On vous a vu récemment organiser une rencontre pour parler un peu de l'équipe nationale. Comme quoi, les techniciens sénégalais devaient se réunir et soutenir cette équipe nationale-là par rapport aux éliminatoires de la Cannes 2015. Est-ce une manière aussi de vous faire remarquer au niveau de la fédération? Ou c'est vraiment un acte dénué de... Non, non, pas du tout. Tu sais, j'ai eu la chance d'être sélectionneur de mon pays. Il y a des choses que j'ai vécues en tant que sélectionneur. Et je sais que ça peut retarder les sélectionneurs qui sont là actuellement. Aujourd'hui, il y a Kiredi qui disait, il faut regarder ce que le pays peut faire pour toi. Il faut regarder ce que tu peux faire pour le pays. Et j'avais le devoir, j'avais le devoir de ne pas... de faire gagner du temps aux sélectionneurs qui sont là actuelles. Parce que c'est Jérès qui est là. Mais c'est notre football à nous. Jérès, il gagne la Coupe d'Afrique, mais il va partir. Il ne gagne pas à un moment donné, il va partir. Et que nous, on sera toujours là. C'est notre football. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va continuer toujours à ce qu'on faisait d'habitude? Et moi, j'essaie d'en... Ce n'est pas seulement moi. Il y a Amsata qui était directeur technique. Il y a Lamidia qui a été en train de national. Il y a Karim Séga qui a été en train de national. Mais nous, qu'est-ce que vous voulez concrètement ça dire? Vous voulez qu'on ne critique pas l'entraînement? Non, non, pas ça. Qu'est-ce que vous... Non, pas ça. Ce que je veux, ce qu'on veut, c'est un point. Que chacun fasse son métier. Nous, entraîneurs, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éclairer la population de ce qui s'est passé dans le match. Les éclairages techniques, les tactiques, environnementales, logistiques, et de suite. Mais les journalistes faisons leur travail de commentaire. Comme je dis souvent, le commentaire est souvent libre. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui savent interpréter les notions technico-tactiques. Non, mais nous, notre rôle, c'est ce qui s'est passé dans le... C'est pour ça que je parle de mon expérience. Je ne veux pas, aujourd'hui, que nous, entraîneurs, concourant dans ces... Dire que... Nous, dire que Gilias est bon, n'est pas bon. Vous savez que les Sénégalais, ça ne fait pas avancer le débat technique. Mais nous, les gens, nous attendent dans l'éclairage technico-tactique. Et même, aujourd'hui, le meilleur soutien qu'on peut donner à Gilias, c'est de dire la vérité. La vérité du terrain. Aujourd'hui, si c'est bon, si ce n'est pas bon, dire que c'est bon, c'est qu'on trompe notre équipe nationale. On trompe le peuple Sénégalais, on trompe le... Comment ça s'appelle ? Mais aujourd'hui, dire que si c'est bon, si aujourd'hui, on a fait deux matchs, sur le plan comptable, on ne peut pas mieux faire. Mais sur le plan du jeu, sur le plan de beaucoup de choses, l'équipe est en même progression et doit progresser dans certains domaines. Donc, voilà, voilà un peu ce qu'on... Très bien. Voilà un peu ce qu'on... C'est apporter votre expérience et votre savoir... C'est partagé notre expérience et apporter cette expérience au service du football pour qu'on puisse... Que chacun, dans son domaine, essaie de faire progresser la chose. Alors, Amara, ça a été un plaisir, comme d'habitude, de partager des moments d'échange avec vous. Parlons de foot, c'est fini. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée. Un dernier mot ? Merci, au revoir. Bon, souhaiter à... D'abord, je me souhaitais une bonne saison. Donc, je souhaitais à l'équipe d'Ossan une qualification brillante parce que, comme j'ai dit avant la mission, vraiment, j'ai envie d'aller au Maroc et de vivre une canne parce qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de cette qualification-là et qu'on est bien placé. Il faut que tout le monde pousse parce que quand on veut espérer gagner une canne, c'est au moins d'aller fuiter, d'aller sentir cette canne. Mais de grâce, ne parlons pas, je le dis, je le dis, je le répète, ne parlons pas de gagner la canne 2000. Si on arrive à se qualifier, ne commençons pas à parler de gagner la canne. Voilà notre rôle d'alerte. Parce qu'il faut être réaliste, quoi. Très bien, très bien. Merci, coach. Merci beaucoup pour ces moments. Merci au Centre d'Yambard de nous avoir accueillis. Ma Sengai, Petit Indoi, Papimbo, donc à la caméra et au son. Excellente après-midi à vous et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, coach. Sous-titrage ST' 501